Le premier combat de l'émission est prévu pour 6 rounds dans la catégorie des Superlégers. Nous retrouvons d'un côté Ahmad Chico, il est de Montréal, il dispute son quatrième combat chez les professionnels. Il fait face à Ahmad Gambe, il est de Winnipeg au Manitoba. Mesdames et messieurs, ce combat chez les Superlégers est prévu pour 6 rounds. This here is a six round battle in the Super Lightweight Division. Les juges pour ce combat, the judges appointed at ringside to score this bout. Robert Guay, Jean Lapointe et Benoît Roussel. L'arbitre du combat, the referee in charge of this fight, Mr. Marlon B. Wright. D'abord dans le coin bleu portant la pilote bleu et noir et pesant 135,6 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, he wears blue trunks with black trim. He weighed in at 135.6 pounds. En 8 combats, il inscrit 6 victoires, 2 par KO. Il enregistré un combat nul. His record shows in 8 bouts, 6 wins, including 2 by knockout. And 1 draw. Please welcome, from Winnipeg, Manitoba, Matt Madagambi. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire et pèse 138,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears black trunks with golden stars along the sides. He weighed in at 138.8 pounds. Il est invaincu en 3 combats, 1 victoire, 2 nuls. He is undefeated in 3 bouts, showing 1 win and 2 draws. Accueillons, le Montréal, Ahmad Leopard Sheikho! Voici plus en détail les deux boxeurs qui vont s'affronter dans quelques secondes. Tout d'abord, du côté de Sheikho, il a 23 ans, porté de 25 pouces, grandeur 5 pieds 9. Il a amorcé sa carrière l'an dernier. Gambi a 23 ans, porté également de 25 pouces pour une grandeur de 5 pieds 9. Il a amorcé sa carrière il y a 4 ans. Alors, on est prêt à passer à l'action, Patrice. Avez-vous vu la présentation tout à l'heure avec Matt Gambi d'un côté qui ne voulait pas regarder du tout Ahmad Sheikho dans ses yeux? Assez spécial, hein? Moi, je croyais que c'était parce qu'il ne savait pas ce qui se passait. Et il a finalement tendu le gant, le gant droit à la fin. Ça donnait plus l'impression. Je crois qu'il était rendu à la décision, lui. Ah, oui! Donc, assez spécial, c'est M. Gambi. Qui a un physique de boxeur, mais comparativement à Matt Sheikho, je trouve que Sheikho a l'air plus inspirant, plus effrayant. Matt Sheikho, on s'est entraîné par des frais Grant. Oui. Donc, il n'a pas vraiment la belle droite de la part de Sheikho. Il n'a pas vraiment le choix d'être en bonne forme. Oh, qu'est-ce que ça peut faire, là? La mitraille de Sheikho. M.B. est en difficulté. Il se défend. Oh, belle attaque au corps. Oui. Ah! Ah, et voilà. Je viens de dire que ça lui faisait pas mal. Oui, mais... Il s'en doute un peu. Oui. Avoir son facièse a plus de l'être au trop sûr de lui. Combat pour Seeround. Je suis super léger. Tu es en 40 livres, Patrice, super léger? Je crois que oui. Oui. Je ne suis pas vraiment un très, très grand connaisseur. Ce n'est pas une catégorie de poids que tu connais trop. Non, pas trop, trop. Et ce n'est pas un poids que je vise non plus. Alors, depuis le début de sa carrière, eh bien, Amad Sheikho n'a pas subi la défaite. Il a deux combats nuls. Il a une victoire. Victoire enregistrée contre Amadou Diallo le 31 août dernier. Oui. Donc, Sheikho qui dupe de son 4e combat. Si on se souvient bien, il me semble que ce Sheikho n'avait pas comme une mèche de cheveux en arrière. Oui. Une petite tresse. Il a décidé de changer un petit peu son look. Oui. Gambé qui se porte un peu plus à l'attaque, ici. J'ai l'impression que Sheikho a réalisé assez rapidement qu'il avait vraiment le dessus sur son adversaire. Oui, oui. En effet. Et là, il décide tout simplement de regarder ce que l'autre a envie de faire contre lui. puis quand viendra le temps d'ouvrir la machine, comme c'est le cas actuellement. Et Sheikho est très bon en contre-attaque. On le voit ici. Il se déplace quand il se met à reculons. Il lance des coups pareils quand même. Donc, un très bon boxeur. Matt Gambé ne s'est battu qu'une fois en 2005. C'était le 24 février dernier. Il avait perdu contre Julius Odeon. Oui. Combat qui s'est déroulé à Winnipeg. D'ailleurs, c'est la première fois depuis le début de sa carrière que Matt Gambé se bat à l'extérieur de Winnipeg. Et a battu auparavant un boxeur qu'on connaît, Darren Kenny. Tout à fait. Alors, plus que quelques secondes à faire à ce premier round. Et voilà. Alors, immédiatement, on va jeter un coup d'œil sur les meilleurs moments de ce premier round. C'est belle droite. Oh! Et là, c'est les meilleurs moments d'Hama Chiko qui a lancé le message immédiatement à son adversaire qu'il est quand même assez précis. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Je vais dérouler vos mains. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Il fait quelque chose. Pop, 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 pop. Then move again. Pop, 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 pop. Then move again. You can out-hustle this guy. He's trying to pose and be pretty. You understand? Russ Ember d'un côté, Howard Grant de l'autre. Bon entraîneur. Oui. Deux confrontations d'entraîneurs. Otis Grant qu'on voit. En effet. Contre leur ancien entraîneur. Tout à fait. Alors, c'est parti pour ce deuxième round qui vous parvient du Métropolis à Montréal. Premier box rock de l'année 2006. Oui. Qui promet, parce qu'on vous présente un peu plus tard la confrontation, grande finale de cette soirée entre Adam Green et Claudio Ortiz. Alors, c'est parti pour ce deuxième round. Si on peut voir Chico en pleine possession du moyen. Il est concentré. On a vu les genoux pliés. Oui. Matt Gambé est ébranlé. Oui. Et on a pu voir un Chico. Et là, Chico en profite. Il est très vif. Il fait tout de suite à sauter sur l'occasion. Il est revenu à l'attaque. Passez-moi le jeu de mots, mais Gambé qui ressemblait à Gamby, hein? Comme un bonhomme dans la plastine. Il n'a pas le physique de Matt Chico. On s'entend là-dessus, là. Non, du tout. Belle esquive de la part de Chico. Regardez la vitesse du jab de Chico. Oh! Beau corps. Eh bien là, je vous assure que ce n'est pas une partie de plaisir pour Matt Gambé. Non, du tout. Il ne semble pas solide sur ses jambes, hein, Gambé. Oh! Belle droite encore de la bonne choix. Et là, Gambé est ébranlé. Sérieusement ébranlé. Encore une fois. La droite suivie du crochet de gauche. Pour moi, là... Eh bien là, il faudra surveiller l'arbitre du combat. Ça ne durera pas longtemps, ça. Il ne se défend même plus. Il a tenté de repousser un peu Chico. Oh! Regardez, il tombe dans les camps. Marlon B. Wright qui aura à prendre la décision, là. Oui. Il sert le compte. Est-ce qu'on y va? Oui, le recours. On poursuit le supplice. Eh bien là, Chico va tenter d'en finir. Il reste une minute dix à faire à ce deuxième round. Gambé qui accroche Chico. Et Gambé... Au coup, au jab. De quelle façon que le jab passe. Et tout de suite lance la droite, hein, par-dessus les gants de Gambé. Encore une fois, le jab. C'est le coup le plus important à bord. Et voilà! Un autre compte, servi par Marlon B. Wright à Matt Gambé. Deuxième round, 43 secondes à faire. Et là, Gambé fait signe à Marlon B. Wright qu'il peut continuer le combat. On a tendance à en douter un petit peu, là. Oui. Beau coup au corps. Le jab, encore une fois, suivi de la droite. Gambé dans le coin. Tente de sortir du coin. Réussi. Oh! Oh! La droite! C'est terminé! Il n'y a plus de service au numéro que vous avez consulté. Oui, en effet. Je dirais composé. Ça serait peut-être mieux composé que consulté, mais... Mais je crois que dans les deux, là... Je pense qu'il va consulter son entraîneur. Il n'y a plus moyen de consulter personne. Mais la droite qui est passée par-dessus le gant de Gambé. Là, on le sentait venir, là, parce que... Et là, Matt Gambé se retrouve dans le coin de Hamad Chico actuellement. Parce qu'il était urgent de l'asseoir en quelque part. Et là, on va l'escorter de l'autre côté. Oh, et ici, on a pu voir, hein, il n'est pas solide sur ses jambes. Alors, on va remontrer les meilleures séquences de ce combat. D'ailleurs, c'est des coups qui pliaient. C'est de voir la façon dont Chico est vif dans ses coups, hein. L'importance d'avoir des câbles. Et notre ami caméraman qui a failli... Et surtout, qui... Recevoir un Matt Gambé par la tête. Et Gambé a visité le Journal de Montréal de près. Et le coup d'assommoir... Toute une droite à part de Chico. Et c'en était fait. Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par K.O. technique à 2 minutes 48 secondes du deuxième round. Ladies and gentlemen, referee Marlon B. Wright stops this bout at 2 minutes and 48 seconds of the second round. The winner by TKO, Hamad Leper-Chico! Félicitations à Hamad Chico qui remporte sa deuxième victoire chez les professionnels. À la série Box Rock, il y a l'aspect sportif. Il y a également le volet musical. Et on passe immédiatement au volet musique avec le chanteur Snow. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada